Dans une expérience en laboratoire, vous allez recueillir un grand nombre de données. Il est important de vérifier si ces données sont précises ou exactes. Voici pourquoi on introduit les équations statistiques pour le traitement de données expérimentaires. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est évaluer la fiabilité de nos résultats et de notre méthode. On pourra voir, comme la première cible à gauche, des résultats qui ne sont pas précis ni exacts, ou comme la cible à droite, qui sont très précis, très exacts, parce qu'ils sont vraiment sur notre cible au centre, le résultat qu'on voulait obtenir. La première formule qu'on va utiliser, c'est celle de la moyenne. Dans la moyenne, trois variables qu'on connaît. X bar, qui représente la moyenne, N, qui représente le nombre d'essais faits en laboratoire, et XI, qui représente la valeur de chacun des essais qu'on a faits. Malheureusement, il y a un symbole qu'on ne connaît pas. C'est le symbole qui ressemble à un gros E. Il veut dire que vous devez faire les étapes suivantes. Premièrement, calculez la valeur de l'expression, qui est à côté, à droite, du gros E, pour chacun des résultats que vous avez pris en laboratoire. Et ensuite, vous faites la somme des calculs que vous venez de faire. J'ai rajouté dans le bas de l'image, un petit tableau qui représente trois essais que j'ai faits au laboratoire pour une expérience. Premier essai, 22 millilitres. Deuxième essai, 17 millilitres. Troisième essai, 21 millilitres. La première étape qu'on fait dans le calcul de la moyenne, c'est le calcul du gros E. Donc, je calcule l'expression qui est à côté du E, qui est XI. Donc, premier essai, 22 millilitres. Deuxième essai, 17 millilitres. Troisième essai, 21 millilitres. Ensuite, ma deuxième étape, c'est que je fais la somme de ces trois résultats. Donc, 22 plus 17 plus 21, ce qui me donne 60. Donc, la valeur de EXI, ça veut dire 60 millilitres. Maintenant, je peux tout simplement calculer la valeur de la moyenne de X-bar. C'est 1 sur N fois EXI. EXI valait 60 millilitres. 1 sur N, 1 sur mon nombre d'essais. Donc, 1 sur 3. 1 sur 3 fois 60 millilitres. Ma réponse, 20 millilitres, qui est ma moyenne. Avant de parler du deuxième outil statistique qu'on va utiliser, remarquez que j'ai rajouté X-bar est égal à 20 millilitres dans le coin gauche en bas de votre écran. Donc, ici, la moyenne, c'est 20 millilitres. Donc, l'écart-type, c'est une nouvelle formule qui est un petit peu plus complexe, mais que si on applique étape par étape, on va être capable de la résoudre quand même facilement. Dans la formule de l'écart-type, le gros E, il veut toujours dire qu'on fait la somme du calcul qui est à droite pour chacun de mes essais. Mon calcul qui est à droite, c'est XI moins X-bar, qui est la moyenne, au carré. Je vais faire ce calcul pour chacun de mes essais, et ensuite, je vais faire la somme des résultats que j'ai obtenus. Donc, je calcule mon essai numéro 1. XI, 22 millilitres, moins X-bar, 20 millilitres. Donc, ça fait 22 moins 20, ça donne 2. 2 au carré, ça donne 4. Premier essai, 4. Je fais la même chose pour l'essai 2. 17 moins 20, 3. 3 au carré, 9. Et je fais la même chose pour l'essai numéro 3. 21 moins 21, au carré, égal 1. Il me reste tout simplement à faire la somme de ces trois résultats, 4 plus 9 plus 1, ce qui me donne 14. Il me reste simplement à calculer la valeur de l'écart-type. Donc, c'est la racine carrée de 1 sur N, qui est mon nombre d'essais, donc 3 essais, fois la somme de XI moins X-bar au carré. La somme de XI moins X-bar, ça donne 14. Donc, ça va faire racine carrée de 1 sur 3 fois 14. Ma réponse, 2,16. Donc, mon écart-type est de 2,16. Avant d'aborder la dernière équation statistique qu'on va présenter dans cette vidéo, remarquez que dans le coin en bas à gauche, j'ai ajouté la valeur de l'écart-type, qui était de 2,16. Donc, ici, le coefficient de variation, son équation est quand même assez simple. C'est l'écart-type divisé par la moyenne fois 100%. Je vais donc insérer mes valeurs dans mon équation. Donc, 2,16 divisé par 20 fois 100%. J'obtiens un coefficient de variation de 18%. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Vous venez d'obtenir un coefficient de variation de 10,8%. Ça, ça veut dire que vos résultats sont à une distance de 10,8% de votre moyenne. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas totalement éparpillé comme l'exemple le plus à gauche, mais vous n'êtes pas parfaitement au centre comme l'exemple le plus à droite dans mes trois cibles. Vous êtes un petit peu comme l'exemple au milieu. Donc, vos résultats sont moyens, ne sont pas si pires, mais ils pourraient être meilleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !